Bonjour, je suis Eta Louvier, je double Penelo Cruz, Salma Hayek et Sofia Vergara et bienvenue sur Allo Doublage. Alors très tôt, en fait la première fois que j'ai joué j'avais 7 ans, je suis fille danseur étoile. Donc en fait j'ai grandi dans un théâtre, j'avais 15 jours j'étais déjà dans les coulisses sauf que j'étais entourée plutôt de tutus et de pointes et à un moment on a vécu à Lille, mon père était directeur du ballet à Lille et ils ont monté un opéra où ils avaient besoin d'un enfant et j'ai passé le casting et puis j'ai été prise et donc la première fois que j'ai joué c'était dans la fille de Madame Angot, je lui disais une réplique la situation c'est que je vendais des cigarettes et puis un monsieur était dans une situation un peu délicate avec une dame et à chaque fois qu'elle avait une question à lui poser, il venait me chercher des cigarettes et à un moment je lui disais il y en a plus. Et là à l'opéra il y avait 2000 personnes qui rigolaient et je trouvais ça extraordinaire. Donc voilà je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents que je ne danserais pas mais que je parlerais. Donc ils se sont dit aïe 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 elle veut être actrice, on est mal barrés. Alors j'ai débuté dans le doublage tout à fait par hasard. Je faisais un festival de théâtre il y a quelques années ça, j'avais en même temps. Il s'appelle les rencontres à la cartoucherie, ça se faisait en juin. Et je jouais une petite pièce de théâtre qui était mise en scène par Philippe Adrien. Et l'assistante de Philippe Adrien c'est Laura Coffler qui est elle-même directrice de plateau, que je ne savais pas. Et elle allait doubler Karl Lasson de Ken Loach. Et le rôle principal c'était une jeune fille de mon âge à l'époque, bilingue. Et je suis parfaite bilingue puisque ma mère est hispanophone. Et donc elle m'a demandé si j'avais déjà fait du doublage. Alors je lui ai dit non parce que bon je savais que ça existait si vous voulez. Mais je n'avais jamais songé à faire du doublage. Et elle m'a dit ah c'est embêtant parce que bon c'est quand même un premier rôle, c'est énorme, si tu n'en as jamais fait, etc. Et donc elle a accepté de doubler un court-métrage ou un moyen-métrage, je ne sais plus, pour me faire travailler une après-midi. Elle m'a dit tu vas voir, tu vas comprendre très vite ou tu ne comprendras jamais. Donc on va vite voir si c'est possible ou pas. Donc elle m'a fait travailler, ça s'est bien passé. Après elle m'a remis sur un autre petit rôle, ça s'est bien passé. Et du coup elle m'a distribué direct dans Karl Lasson. Donc j'ai fait le rôle de Carla. Juste après Karl Lasson, toujours Laura Koffler, un film avec Salma Hayek qui était toute jeune, puisque à cette époque-là nous avions toutes 20 ans évidemment. et elle m'a distribué dessus sans essai, rien du tout. Et j'étais avec Jacomi. Je peux vous dire que j'avais un peu la trouille en arrivant, surtout qu'elle m'avait dit que c'était quand même, comment dire, une bête de doublage. Et moi j'étais toute novice. Et donc au début il a été un peu réticent en disant, mais elle a mis une jeune fille comme ça sur un rôle aussi difficile et aussi long. Et finalement ça s'est assez vite très bien passé. Il m'a pris sous son aile et on a fait le film. Et pour Penelope Cruz c'est mon troisième film. Donc en fait ce sont mes trois premiers films. C'est De Bing qui a appelé Laura Koffler toujours. Et qui cherchait une jeune fille pour doubler Penelope Cruz. C'était Piment, Amour et Bossa Nova. Et c'était pour Karine Crétly. Et Laura lui dit, bah écoute, j'ai travaillé deux fois avec Etalouier. Donc ça s'est bien passé, tu peux l'essayer. Et donc j'ai pas eu d'essai non plus. Je suis allée, j'ai fait la bande-annonce. Le client était là. Et en faisant la bande-annonce il a dit ok. Et donc j'ai fait pour la première fois Penelope Cruz. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur Salmoyek et Penelope Cruz. Tout ce que j'ai gardé. Souvent. Enfin des fois ça n'a pas été moi. Mais j'ai gardé souvent par la suite. Malheureusement non. De temps en temps on a une projection. C'est très très rare. On chope quelques infos sur internet. Mais c'est très très rare. Non. Au départ on arrive, on connait pas le produit. On connait rien du tout. On connait pas les partenaires parfois. Des fois on connait pas bien le directeur de plateau. Enfin on connait rien quoi. Donc on arrive et c'est un métier de rapidité. Il faut tout choper très très vite. Et le redonner quoi. Alors je les aborde pas de la même manière. Parce qu'ils ne dégagent pas du tout la même chose. En fait le but du jeu c'est de choper son énergie. Ce qu'elle fait et le retraduire dans ta langue. Bon Penelope Cruz moi je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une actrice génialissime. Croyez moi que je l'ai vue plusieurs fois. Je revois les boucles plusieurs fois. Et à chaque fois elle m'épate quoi. Parce qu'elle a cette capacité à être d'une vulgarité mais déconcertante. Et en même temps d'une élégance. D'être agressive, sensible, déchiante, drôle. Elle sait tout faire quoi. Et bien. Ce qui est rare. Donc je suis assez admirable de Penelope Cruz. Des fois on me le demande mais de moins en moins. Figurez-vous. Parce qu'au début quand j'ai commencé oui bien sûr. Après c'est assez vite su que je parlais parfaitement espagnol. Parce que comme je vous ai dit ma mère est hispanophone. Donc je parlais espagnol depuis toute petite. Je fais l'accent espagnol assez naturellement. Donc du coup je suis un petit peu cataloguée accent espagnol et actrice hispanophone. Mais parfois heureusement quand même je double sans accent. Mais j'aimerais bien que ça m'arrive un peu plus souvent. Ça dépend de la longueur du rôle en fait. Un premier rôle ça peut aller de deux à trois jours. S'il n'y a pas beaucoup de lignes ça peut se faire en un jour ou une demi-journée. Mais bon. Et pour une série télé ? Très peu. On peut faire trois ou quatre épisodes dans la journée. On peut faire 100, 120 lignes dans la journée. Alors que par exemple 120 lignes dans un long métrage. Surtout un film à gros budget. On m'amène deux jours. Donc les séries en général. Surtout une fois qu'on a le rôle. On voit la scène une fois et puis on y va. Et si elle n'est pas trop mal réussie. On enchaîne. Alors que dans les longs métrages. Surtout les longs métrages à gros budget. On écoute la scène deux ou trois fois. On recommence. Et vraiment le directeur de plateau en général. s'il est pointilleux. Nous fait retravailler jusqu'à ce qu'on arrive à faire réellement ce qu'il souhaite. Alors je ne sais pas. Alors vous avez raison dans le sens que j'ai été remplacée sur Salma Hayek. En même temps je n'ai pas été remplacée puisque je n'avais pas. Enfin j'ai fait la promotion du film. En même temps je n'avais pas signé le contrat. On n'était pas encore au jour de l'enregistrement. On ne m'a pas dit il est enregistre tel jour. Et puis finalement ce n'est pas moi. Vous voyez. Mais dans le sens où normalement je double Salma Hayek. Oui j'ai été remplacée. Je pense qu'ils choisissent des stars. Parce qu'ils pensent que leur film va mieux se vendre avec quelqu'un de connu. Qui fait la voix. Je ne sais pas si c'est vraiment réel. Je n'en sais rien. Franchement je me pose la question. En même temps je me dis qu'ils doivent avoir des chiffres. S'ils le font ils doivent avoir une raison. En même temps je pense que c'est le personnage qui devient important. Qui est important. C'est leur film qui est génialissime. Donc en général. Je ne suis pas sûre que le fait qu'il soit doublé par une star apporte énormément de choses. Mais en tout cas eux ils le croient comme ça. Et c'est bien dommage pour nous évidemment. Je suis très heureuse d'avoir fait le Pierre Descarailles pour commencer. Premièrement parce que j'aimais les trois précédents. Et deuxièmement. C'est la première fois que Penelope Cruz fait un film avec autant de budget derrière. Donc c'est son premier gros blockbuster. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Et puis travailler avec Bruno et Hervé Bellon. Qui a une oreille assez forte. C'est un vrai plaisir. Et Bruno est d'une inventivité. Alors que dans la vie c'est un garçon qui est assez timide. Réservé. Sur Johnny Depp dans ces films là. Il explose quoi. J'ai découvert plein de choses de lui. J'avais déjà travaillé avec lui. Avec Penelope Cruz aussi. Et lui dans Johnny Depp dans Blow. Mais là je dois dire qu'il m'a surpris plus d'une fois. J'ai pas beaucoup d'opinion parce que je n'y suis jamais allée. Par contre la seule chose que je peux dire c'est que pour faire du doublage il faut être acteur. Donc le meilleur conseil que j'aurais à donner c'est d'aller prendre des cours de théâtre. Faire un conservatoire. De faire du théâtre. Ou du cinéma. Et d'arriver dans le doublage. Les écoles de doublage si on n'est pas d'acteur au départ je pense que ça sert à rien. Maintenant si on est acteur. Et on veut apprendre la discipline de doublage. Il y a des stages AFDAS ou ce genre de choses. Je pense que ça doit être tout à fait correct. Je ne les ai pas fait non plus mais j'imagine que c'est fait par des directeurs de plateau. Des vrais directeurs de plateau. Donc c'est une façon d'aborder le travail. Pour les écoles de doublage je n'en sais rien. Je veux dire on est acteur. On n'est pas comment dire. Faire du doublage en soi n'est pas un métier. Le métier c'est être acteur quoi. Et c'est une discipline le doublage voilà. Et ça s'apprend oui. Et on l'apprend tous les jours. Parce qu'à chaque fois qu'on se met derrière la barre. On a des doutes. Et on a le track. Et c'est comme le théâtre c'est pareil. Dois-je répondre ? Vo. Par contre je regarde les VF pour mon travail. C'est-à-dire que j'écoute mes copains. Quand je vais travailler avec un tel directeur de plateau. J'écoute. J'essaye de voir ce qu'il a fait. De temps en temps c'est rare. J'écoute le résultat d'un travail. Alors ça fait partie de mon travail. Maintenant si c'est pour voir un film moi. Pour mon plaisir en général. Je le vois en VO. Alors j'ai une petite anecdote. Justement vous m'avez demandé tout à l'heure. Si je connaissais Penelope Cruz. Alors je ne la connais pas. Mais un ami de ma mère. S'est retrouvé à Rome. Dans un restaurant. Et elle est rentrée. Et elle s'est assise juste à côté de lui. Et il est mexicain. Et il lui a parlé. Et il lui a dit. Ah vous savez. La fille de ma mère. La fille de ma mère. La fille d'une amie. De ma mère. Et votre voix française. Donc du coup ils ont parlé de moi. Et voilà. Je trouvais ça assez mignon. Donc il m'a appelé pour me le raconter. Je viens de voir Penelope Cruz. Je vais parler de toi. Je viens de voir. Voilà. Travailler beaucoup les textes. C'est le même conseil que je vous ai donné tout à l'heure. Si quelqu'un veut faire du doublage. Il faut qu'il soit acteur. Avant. On ne vient pas. Alors il y a des enfants qui commencent. Mais bon. Ils sont enfants. Ils sont très. Quand ils sont doués. Ils sont très vite dirigeables. On va dire. Donc on leur apprend sur le tas. Mais c'est rare. C'est vraiment que quelques personnes. Toutes les autres. Tous les acteurs de doublage. Que je connais. Qui continuent. C'est à dire. Pas ceux qui viennent faire une ambiance. Une fois de temps. Je veux dire. Ceux qui ont vraiment des robes. Qui sont distribués. Sont des acteurs. Ils ont fait le conservatoire. Ils ont fait des écoles de théâtre. Ils font du théâtre. Des tournages. Donc voilà. J'en ai plusieurs. J'aime la lecture. Je lis beaucoup. J'aime les langues. Je suis polyglotte. Je parle plusieurs langues. Bon. Mon fils. C'est la plus grande passion de ma vie. Evidemment. Ma passion. Ma seconde réelle passion. Après mon fils. C'est mon métier. Parce que. J'ai de la chance. De gagner ma vie. Avec ma. Ma grande passion. J'adore l'équitation. J'adore monter à cheval. J'adore les chevaux. J'aime les animaux. J'aime voyager. Alors oui. Bon. Là j'en ai moins. Parce que j'ai un petit garçon. Duquel je m'occupe. Qui s'appelle Kylian. Donc j'ai décidé pour l'instant. De ne pas jouer au théâtre. Le soir. Pour rester avec lui. Par contre. J'ai fait 15 ans de théâtre. J'ai joué plein de choses. J'ai joué. La moine de Tchékov. J'ai joué. La Lille d'une inconnue de Zweck. J'ai joué du Racine. J'ai joué des pièces contemporaines. On ne me demandait pas l'accent espagnol. Je ne sais pas. J'ai joué une vingtaine de pièces. J'ai eu des prix. L'interprétation. Et. Voilà. Mais pour l'instant. J'ai laissé un peu ça de côté. Et. Je m'occupe essentiellement du doublage. J'ai de mon petit garçon. J'ai de mon petit garçon. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué.